Salut, c'est Malina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 du Black Widow Challenge. Alors avant de commencer l'épisode, je tiens à m'excuser si jamais il y a du bruit dans l'enregistrement. J'ai des voisins qui sont en train de faire des travaux et ça cogne, ça perce, ça fait tomber des outils par terre avec pertes et fracas. Du coup, s'il y a du bruit en arrière-plan, ça viendra certainement de là, je suis désolée. Du coup, on retrouve Beverly, notre Black Widow, qui s'est mariée dans l'épisode 8 avec Salim Benali. Donc on a envie d'agir chez lui, dans son petit odys. Donc vu la propreté de la maison, Salim ne va pas faire long feu. On va essayer de le faire crever très très rapidement parce que Beverly est enceinte. Elle est enceinte de Brent, qui est quelque part par ici, il est là. Elle est enceinte de lui, donc on n'a pas envie d'élever un enfant dans ces conditions-là. C'est vraiment catastrophique. Donc on va aujourd'hui faire le dîner pour montrer qu'on est bien une bonne épouse, etc. Et ensuite, on pourra tromper Salim pour qu'il le découvre et on pourra le zigouiller par la suite. Alors j'hésite pour les épousailles suivantes. Donc je pense partir sur Diego. Mais bon, c'est vrai qu'il est très riche, donc ça va vachement nous avancer pour le challenge. Quoique, vu qu'il est en appartement, je ne suis pas sûre que ça nous rapporte beaucoup d'argent. Vu que quand on est en appartement, on est locataire et pas propriétaire. Donc je pense qu'on va partir sur Diego, parce que je crois qu'il a un appart quand même assez sympathique. Donc bon, ça nous fait rester dans la même ville de mariage de suite. Mais bon, tant pis, ce n'est pas trop trop grave. Puis on pourra s'attaquer à de plus gros morceaux par la suite. Donc, écoute, il est 8h du mat', mais je pense qu'on va organiser le dîner tout de suite à 8h du mat'. Oui, oui, oui. Chez les Sims, tout est possible. Pour pouvoir zigouiller Salim le plus vite possible. Alors, Beverly passe vachement de temps sous la douche. Je comprends que tu as envie de bien te frotter après avoir dormi dans un appart aussi immonde que ça. Lui, je ne sais pas s'il travaille à Sissi, il est blogueur. Bon, de toute façon, tu vas bientôt mourir. Mais vraiment, tu vis dans un taudis, mec. Comment tu fais ? Comment tu fais ? Ce n'est pas bien. Alors, on va faire un dîner, c'est ici. On n'a pas de médaille, pourtant on en avait fait un. Je pense qu'on en avait fait un avec son premier mari, Johnny Zest. Ça doit compter en termes de foyer, j'imagine. C'est pour ça qu'on n'a pas de médaille. Alors, on va inviter notre mari. Et on va inviter Sonia Gotik parce qu'elle ne travaille pas cette feignasse. Et Charlotte Roussel parce qu'elle est trop mignonne. Pas de traiteur, c'est Beverly qui cuisine. Et on va faire ça juste ici. Donc, Résidence Benaille, c'est bien là. Hop, voilà. Donc, Beverly, tu vas aller faire à manger. Donc, tu vas préparer... Qu'est-ce que tu vas préparer ? Bon, ça a du jardin, c'est rapide à faire. C'est pas hyper vendeur, mais c'est pas grave. Disons qu'on commence à bien voir son petit bidou. Je troive. Oui, oui. Je trouve et je crois, ça donne je troive. Oui, oui. On commence à voir un petit bidou se prononcer. Je me demande à quoi va ressembler l'enfant. J'espère qu'il sera trop mignon. Nettoie la salle, s'il te plaît. Déjà, est-ce que ça va être un garçon ou une fille ? Je ne sais pas trop. Vu son tempérament, j'imagine qu'elle préférerait avoir une fille. Mais les deux, moi ça me va. Je ne vais pas influencer la grossesse. J'espère juste ne pas avoir de grossesse multiple. Parce qu'on va déjà avoir assez de boulot comme ça. Ah bah tiens, c'est dans les objectifs de préparer une salade du jardin. Donc on a bien fait choisir ça. Voilà. Non, ne te sers pas s'il te plaît. Et invite les invités. Appelez la table. Ouais, c'est servi quand même. C'est pas grave. Allez. Donc elle invite tout le monde. Donc normalement, ça va nous valider le fait que trois sims se mangent en même temps également. Voilà. Tu vas remercier Madame Beauvisage d'être venue. Mais là, je crois qu'elle a l'air un peu en colère. Non, ça va ? Ah si, elle est un peu venire. Qu'est-ce que t'as Madame ? Voilà, remercie de venir. Oh, vous êtes mignonne. Ah ouais, elle est tendue la peau. Et faire écouter la chaîne Ify à plusieurs sims en même temps. Est-ce qu'on a une chaîne Ify ? Je ne crois pas qu'on ait une chaîne Ify. Donc on va acheter une chaîne Ify. C'est ouf. C'est dans les télés, je crois. Non, salon, voilà. Et on va prendre une pas chère. Parce que de toute façon, il faut bien que ça colle avec le décor monstrueusement laid. Et est-ce qu'on peut... Ah oui, on va créer un groupe. Donc ça, c'est Missy qui m'a dit qu'on pouvait faire ça. Former une bande. Et du coup, ils pourront écouter la musique tous ensemble. Donc ça, ça peut vachement nous simplifier la vie. Allume musique d'ambiance. Et vous allez écouter tous ensemble. Ce n'est pas possible ? Voilà, écouter ensemble. Est-ce que ça marche ? Deux ensemble. Oui, nickel, ça marche. Alors ensuite, il faut que tu racontes des histoires. Bah écoute, raconte des histoires. Raconte une histoire délicieuse. Et tu pourras raconter une histoire incroyable. Mais que vas-tu raconter comme histoire incroyable, Beverly ? Et il faut qu'on ait les Sims qui deviennent joueurs en même temps. Salim est occupé. Prends des congés payés. De toute façon, tu ne les utiliseras pas tous. Tu vas crever. Prends un dessert. Ils sont marrons. Tu vas aller préparer le dessert après. Cuisiner. Gâteau à la noix de coco. Comme ça, ça évitera de te faire grossir. Bon, allez, arrête de manger. Ah, pour que les Sims deviennent joueurs en même temps, ça va être moins facile. Est-ce que Salim, tu pourrais t'en occuper s'il te plaît ? Tu ne peux pas lui raconter autre chose à elle. Ah, voilà, drôle. Blague perso. Ensuite, elle, tu ne peux rien faire une plus ? Présente-toi. Non, tiens, fais une présentation amusante tant qu'à fin. Présentation amusante. Ça n'a pas marché. Présentation amusante. Ensuite, fais une blague sur les hommes politiques. Dans ce sens-là, on a Beverly qui prépare un petit dessert. J'espère que vu que ça vient avec détente au spa, ça valide quand même. Oui, c'est bon, ça valide. Nickel ! Donc, tu vas aller raconter une histoire. Est-ce que tu as quelque chose ? Voilà, histoire drôle. Tant qu'à faire, autant essayer de faire les deux en même temps. Voilà, on sera au frais. Non plus, comment elle est assise dans son coin, là. Puis, tu ne tires pas là-dessus, tu es enceinte. Je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais je ne préfère pas essayer. Fais une blague de Tip-Toc-Toc qui est là. Et toi, tu vas raconter une histoire drôle. Voilà. Non, t'es cap. Ils ont du mal à être drôles. Ah, ça y est, on en a un, deux. Et toi, tu es tellement confiante que tu as alors du mal. Attends, toi, deux snobs, c'est qui qui est snobs ? J'imagine que c'est Sonia. Pourquoi tu seras bouffée ? Il y a déjà à manger. Ce n'est pas possible, là. Je vais regarder. Non, romantique. Ah, peut-être Madame Beauvisage. Elle est où ? Génial. Elle est là. Oui, c'est elle qui est snobs. C'est pour ça qu'elle s'entend si bien. Je comprends mieux, maintenant. Réveillez. Elle va s'endormir sur la chaise. N'importe quoi. Refait une blague. Réveillez-la parce que du coup, elle n'est plus joueuse. Elle est endormie. Et fait une blague avec Sonia. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien devenir joueur, s'il vous plaît ? L'une des deux, je m'en fiche. Il m'en faut juste une troisième. On a bientôt fini. Allez. C'est une blague qui est là. C'est elle en train de danser toute seule, là. Non, tu ne veux pas devenir joueuse ? En fait, tu es déjà joueuse, mais tu es tellement confiante d'être entourée de snobs que tu n'arrives pas à être joueuse. C'est magnifique. Et toi, Sonia, tu es juste heureuse. Ça ne t'intéresse pas d'avoir un... Ah, voilà. Ah bah, c'est toi qui es devenu très joueuse en plus. On va peut-être aller calmer ça devant le miroir parce que je n'ai pas envie que tu nous clamasses entre les doigts. Hop, voilà. Voilà, calme-toi. Et Salim, au lieu de faire je ne sais pas quoi, de danser, va faire un peu le ménage. Voilà. Je vais pas me préparer pour le travail. Oh bah, va travailler, la fête est finie. Alors, on va pouvoir appeler Diego pour tromper Salim. Là, c'est vraiment du mariage express avec Salim parce que l'appart, il me fait trop peur. C'est vraiment tellement la merbouille que je ne peux pas laisser ma scie mettre là-dedans. Par contre, l'appart est très petit. Donc, je pense que si tu rases tout pour faire un premier appart, genre un appart starter, ça peut être sympa pour un studio. Par contre, je pense que tu te tapes toujours le trait travaux nécessaires. Quoi qu'il arrive, même si tu rases l'appart, je pense que tu as quand même ce trait-là à supporter. Diego, tu... Ah, il fait autre chose, pardon. Je n'avais pas vu. Je pouvais toujours l'attendre. Discute un peu, envoie-lui un sms et essaye de le rappeler après. De toute façon, ça te permettra d'aller faire un petit pipi et de manger un bouf. Il doit être au boulot en même temps, le mec. Bienvenue dans le quartier. Non, on s'en fiche. Va-t'en. Va-t'en. Il fait autre chose. Pourtant, on s'entend bien avec lui, donc ça doit être qu'il est au travail. On va attendre peut-être 18h. Je ne sais pas. Je crois qu'il est critique d'art ou quelque chose comme ça. Mais je ne connais pas les horaires. Est-ce que ce n'est pas marqué quand on va sur lui ? Ah si, 17h. Là, normalement, il aura quitté. Mange tes spaghettis. Et ensuite, invite Diego. Il est au fond, il est là. Par contre, dès qu'on aura validé notre aspiration romantique en série, Bon, je continuerai à tromper les maris parce que c'est écrit dans les règles que je suis moi. Donc le lien est dans la barre d'infos si tu veux les revoir. Mais les Sims ne seront plus tristes ou quoi que ce soit vu qu'elles ne générera plus de jalousie. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Si tu veux un truc plus réaliste, je crois que tu as des versions du Black Widow Challenge où tu n'as pas cette aspiration à réaliser, mais une autre justement pour que les Sims restent toujours jaloux. Hop, alors tu vas direct faire crac-crac avec Diego. Et comme ça, Salim pourra rentrer dans la chambre. Déjà, il a vu la proposition. Il est jaloux. Attends, on va attendre qu'il soit en plein dans l'action et tu vas pouvoir rentrer dans la chambre. Monsieur est très en colère ! Ah bah oui, t'es vachement en colère ! Est-ce qu'on peut mourir de colère ? Je crois pas qu'on puisse mourir de colère. Non, il a deux fois très en colère, il est encore que très en colère. Donc je pense qu'on ne peut pas faire autre chose que mourir très en colère. On peut mourir de rire, on peut mourir embarrassé, mais on ne doit pas pouvoir mourir de colère. La pauvre, elle a des nausées, Diego a mal fait crac-crac, et en plus, on a Salim qui est hyper en colère. Regarde-moi, regarde-moi cette petite bouille. Genre, mais dans quoi on m'a embarquée ? C'est pas possible, c'est pas la victime dont j'avais rêvé. Pauvre ma mère. Alors toi, t'as pas géré niveau crac-crac. Je pense que je vais apprécier de te faire crever, toi aussi. Alors, toi t'es en colère, est-ce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour encore le mettre plus en colère ? Je crois pas qu'on puisse mourir de ça. Mais bon, va faire pipi. Ou alors, peut-être qu'on peut... Est-ce qu'il n'y a pas des saveurs qui pourraient intensifier ça ? Dragon de Jade, je pense qu'il est possible que ça te fasse devenir en colère. Ou alors ça te fait juste devenir rouge, je sais pas. Ah non, Jade, c'est vert. Bon, écoute, je sais pas. En tout cas, il se drogue aux bulles, parce qu'il est très déçu. Donc, tuer quoi ? Introversion ? Laissez Salim tranquille. Ok, je n'avais jamais eu celle-là, c'est trop bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas un vendeur de bouffe dans le coin ? On pourrait essayer de lui faire manger du poisson dangereux, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ici, il n'y a pas du tout ce qu'il faut. Je ne sais pas du tout où ils en vendent. Il faudrait qu'on aille au resto. Mais j'aimerais qu'il meure plus vite que cela, quand même. Donc, on va lui faire faire un peu de sport, je pense. Et on va l'enfermer dans une pièce. C'est une mort assez classique, mais pas moins réjouissante. Donc, je pense qu'on va juste le faire crever de faim. Alors, je dois passer 36 000 fois devant. Et tu vas faire une course enragée. Oh, je ne l'avais jamais vu, l'intéression. Mes sims se sont rarement en colère. Parce qu'ils ont une vie quand même plutôt tranquille. Donc, monsieur est blasé. Cris vidéo interdit. Non, mais par contre, tu peux continuer à faire ton sport. Provoquer. Ah, t'es obligé de descendre pour faire ça ? Non, tu ne vas pas te doucher. Je veux que tu sois le plus immonde possible à l'image de ton appartement. Par contre, ça met longtemps à mourir de faim. Mais bon, je ne vais pas utiliser le feu tout le temps quand même. Surtout que là, Beverly, elle ne peut pas se mettre à l'abri dans le jardin. Vu que c'est un appart. Donc, on va faire comme ça. On va laisser crever de faim. Parce que, pareil, on ne peut pas mettre de piscine. Sinon, on ferait mourir de fatigue dans la piscine. Mais bon, on est dans un appart, on ne peut pas. Donc, écoute, la faim, ce sera pas mal. Parce que les autres, ça nous donne des options pour le reste. Ou alors, on pourrait tester le sauna. Mais bon, on n'a pas la place pour mettre un sauna quand même. Ça prend quoi comme place, un sauna ? Parce que c'est pareil, là, il est bien fatigué et tout. Je pense que ça pourrait être assez fatal. Je ne suis pas sûre que ce soit là-dedans. Neu, 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 neu. Comme tu le vois, je sais très très bien où sont rangés les trucs dans les Sims. Ah ouais, c'est grand quand même. Ou alors, dans la chambre. Ouais, écoute, j'ai bien envie de tester le sauna. Donc, on va réveiller Beverly. De toute façon, elle a fini de dormir, la pépette. Voilà. On va virer le lit. On va acheter un sauna. Voilà. On enlève ça parce qu'il va me dire qu'il ne peut pas passer. Et toi, tu vas te détendre. Hop, tu vas faire pipi. Non, tu ne prends pas ta douche. Tu vas te détendre, j'ai dit. Tu vas te détendre jusqu'au dernier moment. Et on va verrouiller la porte. On a deux fois verrouillé la porte. Ah non, pour le foyer. On va verrouiller la porte pour tout le monde sauf Beverly. Voilà. Comme ça, elle pourra y aller si elle veut. Diego, non, tu es mignon. Mais là, on est en train de faire crever notre mari. On ne peut pas tout faire. Beverly, qu'est-ce que tu peux faire toi en attendant ? Tu as toujours ta compétence cuisine à monter. Ah, tu as ton bien-être aussi. De toute façon, tu ne peux pas... Ah si, tu peux courir, même enceinte. Bon. Des fois, ils peuvent courir. Des fois, ils ne peuvent pas courir. Je ne sais pas. Ah, tu es très tendu parce que tu as été pris en flagrant délit d'infidélité. Oui, en effet. Tu es quelqu'un de plutôt infidèle. C'est comme ça. Donc toi, je ne sais pas... Je ne sais pas combien de temps ça met à mourir là-dedans. Je sais qu'on peut. Je ne sais pas, par contre, combien de temps ça met. Et s'il y a des conditions particulières pour mourir. Donc on va voir. De toute façon, il est enfermé là-dedans. Ce sera soit par sauna, soit par fin. L'un ou l'autre. Moi, ça me va tant qu'il meurt. Parce qu'il devient affamé dans 23 heures. Et après, une fois qu'il est affamé, il faut encore attendre pour qu'il meure. Donc c'est vraiment une mort très très lente. Tu iras prendre une douche, ma pépette ? Oh, bah tu as encore grossi du bidon. Troisième trimestre dans 19 heures. Donc là, ça veut dire que tu es au deuxième trimestre et tu as déjà un bon bidon comme ça. Tu ne me fais pas des jumeaux, hein. S'il te plaît, Beverly, tu ne me fais pas des jumeaux. Je pense qu'on pourra voir l'accouchement dans cet épisode-là. Je ne suis pas sûre, sûre. Mais je pense que c'est possible. Ah, tiens, il y a Vladislos à la porte. Eh bien, n'empêche que ça pourrait être un de nos futurs maris aussi. Là, là, on gagnerait pas mal de pognon. Et en plus, pour le faire mourir, c'est assez facile. Tu le fous dehors et puis voilà. Ah, voilà. Il est en train de mourir de chaud dans le sauna. Eh bien, écoute, le sauna, c'est plutôt rapide comme mort. Je ne l'ai même pas vu souffrir ou quoi que ce soit. Donc, écoute, impeccable. Ça aurait été plutôt rapide. Ah, bah oui. T'es mouru. Voilà. Non, du coup, est-ce qu'on peut bloquer pour tout le monde, du coup ? Verrouiller la porte pour tout le monde. Je n'ai pas envie que Beverly aille le voir mourir. Parce qu'après, elle va se payer un truc triste, forcément. Tant qu'à faire, si elle peut vite être triste, ça m'arrange. Parce qu'il y en a encore 8 autres à tuer là-derrière. D'ailleurs, pour rappel, il lui reste 15 jours avant de devenir adulte. Donc, ça devrait être plutôt tranquille. De toute façon, pour les autres morts, on pourra prendre plus notre temps. C'est juste que là, je n'ai pas envie de rester dans ce taudis-là. Donc, je préfère passer assez vite. Hop, Salim, tu vas dans la lentaire. Voilà. Comme ça, on n'ira pas te pleurer. Très, très bien. Du coup, ce que je pense faire, Généralement, dans les deux premiers mariages, ce que j'ai fait, c'est que j'emménageais chez la personne avec qui je me mariais seulement au mariage. Et là, j'hésite. J'hésite, j'hésite à emménager chez Diego tout de suite pour quitter cet environnement ignoble. Donc, peut-être qu'on peut se fiancer avec lui. Ah ben, elle est très triste. C'était génial. Peut-être qu'on peut se fiancer avec lui. Et là, du coup, ça paraît assez cohérent d'emménager chez lui si on est fiancé, déjà. Sans être marié. Mais bon, fiancé, ce sera déjà pas mal. Raconté des ragots. Ah, monsieur est très très en colère. Euh, tu veux pas cogner sur ta copine pendant que tu n'es, là ? Parce que c'est... Il a l'air assez sanguin comme monsieur, hein. J'aime pas trop les messieurs comme ça. Je vais te faire crever, toi aussi, tu vois, hein. Ah ben, il est... Oh là là, mais comment la relation, elle baisse de ouf ! Non, mais fais pas ça avec moi, je veux me marier avec toi. Mon dieu. Je vais devoir tout refaire, quoi. Ça y est, là, monsieur est confiant. Il a essuyé sa colère sur nous, et maintenant, il est confiant. Et maintenant, j'ai toute la barre d'amitié à rattraper. C'est génial, là. Faire comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire avec lui ? Discuter de la journée. Ah non, mais en plus, elle est triste, la pauvre même mère. Non, parce qu'on peut faire... Ah, je n'avais pas gardé. Attends. Si, je les avais gardés. Des trucs pour avoir un... Un état enjôleur. Contemple le travail enjôleur. Voilà, comme ça, madame n'est plus triste. Est-ce que je teste tout de suite de demander en mariage ? J'ai peur que, vu que la barre d'amitié a pas mal baissé, j'ai peur qu'il me dise non. On va voir ça. Bon, écoute, ils ne reussent pas les bisous. Écoute, on va le demander en mariage, on va voir ça. Parce que tant qu'à faire, j'aimerais bien que le bébé accouche, que le bébé naisse dans l'appartement un peu mieux que ça. Parce que là, c'est... C'est vraiment immonde. Voilà. Alors, écoute, on va emménager chez lui. Comme ça, en plus, ce que je me dis, c'est que ça va nous permettre d'organiser le mariage à un autre lieu. On va l'organiser chez lui, vu qu'il a un bel appart. Je pense que ça peut être assez sympa de faire comme ça. Donc, on va demander de vivre ensemble. Voilà. C'est pas du tout rapide chez Beverly. Ça ne doit même pas faire 12 heures que son mari est décédé. Elle emménage chez un autre gars, quand même. Si pas possible. Au final, je ne sais pas si tu as vu, j'ai commencé un nouveau let's play en collaboration avec Cassiopeia. Je suppose que tu as vu, de toute façon. C'est cité ici. Et c'est un peu le même principe sur les déménagements que Black Widow. En fait, du coup, on fait des bébés et on change d'appart tout le temps. Donc, c'est un peu sympa. Ça me rappelle le Black Widow. parce qu'on voit un peu tout plein d'appartements. Enfin, tout plein d'appartements ou de maisons. Donc, c'est marrant. Ça me rappelle un peu le concept. Alors, on va visiter un peu son appartement. Donc, on arrive sur une entrée somme toute assez vide. Mais bon, on s'habitue au Goodea de The E. Games. On a une petite partie bar, coin détente avec télé, plateau de jeu, etc. On a des toilettes qui parlent juste là. Ensuite, là, quand on arrive, on a un petit coin salon, une grande salle à manger ouverte sur la cuisine. Monsieur a de la thune. Mais bon, comme je te disais, je pense qu'on ne va pas gagner énormément d'argent en vivant chez lui étant donné que c'est juste une location. Donc, ensuite, ici, on arrive dans sa chambre qui est très, très grande. Donc là, on a une salle de bain. Donc, il y a douche et baignoire et encore toilette. Non, mais regarde la place qu'ils mettent juste pour des toilettes. Regarde la distance entre les toilettes et le PQ. Même en tendant le bras au maximum, tu n'attrapes pas le PQ. C'est loin, là, quand même, les gars. Ensuite, ici, on a un petit dressing. Et après, il a sa propre salle de sport. Bon, écoute, ça m'a l'air assez sympa comme apart, quand même. Donc, je pense qu'on va peut-être y rester un peu plus longtemps que chez Salim. On va prendre notre temps pour se marier, pour le zigouiller et compagnie. Sinon, monsieur, donc, tu es incroyablement riche. Enfin, tu as l'inspiration incroyablement riche. Tu travailles en tant que connaisseur de la culture dans le critique d'art. Tu es niveau 7, quand même. Par contre, il faudrait que tu améliores ta peinture et que tu fasses des critiques d'une performance. Ok, tu es niveau 8 en comédie. 5 en cuisine, 5 en écriture. Bah, écoute, c'est pas dégueu. Au moins, tu vas pas me faire cramer la baraque. Ça, c'est pas mal. Tu n'aimes pas trop Salim. Tu m'étonnes. Sinon, tu connais pas grand monde. Il y a rien dans ton inventaire, c'est normal. Tu es amateur d'art, snob, sans chaud et doit en affaire. Donc, snob, vous allez bien vous entendre, du coup. Voilà, sinon, il n'y a rien d'autre ici et ici. Ok, bon, écoute, fais ta vie, mec. Donc, nous, on fait la nôtre. Donc, on va déjà aller utiliser les toilettes qui portent. Oh, bah, dis donc, hein. T'as bien pris du bidon, hein. On va pouvoir faire la chambre de l'enfant dans la salle de sport. Ça, c'est juste à côté de la chambre. Et en même temps, c'est séparé, donc on va pas l'entendre chialer. Si pas mal, si pas mal. Qu'est-ce que tu peux faire, Beverly ? Est-ce que t'as ramené ce qu'il y a à manger ? Non. Donc, tu vas aller faire un petit peu à manger pour les prochains repas à venir. Tu vas cuisiner... Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Tu vas cuisiner du chili. Voilà. Ça change, hein, comme cuisine, quand même, comparé à chez Salim. Franchement, oh là là, la lumière, c'est tellement cool. Là, tu vois rien. Hop. C'est pas trop sympa, quand même. Moi, j'aimerais trop avoir un appart comme ça, là, avec des grandes baies vitrées, là, hyper en hauteur, avec une vue sur toute la ville, comme ça. Ça ne fait pas un peu les séries qui se passent à New York et compagnie ? Sérieux. Imagine, à ta fenêtre, tu vois tout ça. C'est trop la classe. C'est magnifique. Bon, il ne faut pas avoir le vertige, évidemment. Mais bon, moi, c'est bon, ça va, je n'ai pas le vertige. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a à bouffer, ici ? Qu'est-ce qu'on a comme stand ? Non, là, c'est des plats hyper basiques. Non, parce que j'aimerais bien tester de tuer un des maris du Nigi de Fugu, je ne sais plus quoi, là. Enfin, tu sais, le poisson, là, qui peut te tuer s'il est mal préparé. Donc, je ne sais pas où ça se trouve, mais au pire, pour l'un des maris que je voudrais tuer comme ça, j'installerais un restaurant avec ça au menu, et puis, comme ça, on pourra tester. De toute façon, ce n'est pas systématique comme mort. C'est juste de temps en temps, comme ça a été mal préparé. Ah, ben, monsieur est un joueur. Hyperpalnor. Et toi, tu veux quoi ? Aller discuter avec tes toilettes. Oui, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ah, ben, écoute, je parle peut-être trop vite, mais on est bientôt à la fin de la vidéo, et je n'ai pas trop trop entendu les bruits chez mes voisins. Donc, mine de rien, ils ont su se tenir à carreau pendant que je filmais, c'est pas mal, quand même. C'est plutôt positif. Alors, tu accouches quand même dans une journée et demie, ou tu accoucheras vendredi soir à 23h, quelque chose comme ça. C'est que ça fait tard, quand même. Ben, écoute, accueille les gens, parce que moi, j'aimerais bien peut-être me marier avec lui à un moment. Bon, il faudra virer sa femme, ou se marier avec sa femme, d'ailleurs. L'un ou l'autre, un peu importe. S'il y en a un qui a le très snob, celui qui a le très snob. Faire connaissance. C'est quoi que vous allez ramener à manger ? Oh non, c'est le cake of fruit, c'est pas bon, ce truc-là. Et à chaque fois, ils ont des émotions négatives après l'avoir mangé. Alors lui, il est matérialiste. Non, Dominique, on ne veut pas aller dans le groupe des habitués, qui fait vraiment très très beauf comme groupe. Non, merci. Hop, on va se renseigner sur leur carrière. On va se remercier d'être là. Discuter de la grande... De la somme d'un guerrier. Conversation profonde. Discuter des changements dans le quartier. Ah, Madame est froide. Donc oui, si on se marie avec l'un des deux, je pense qu'on se mariera avec lui. Ce sera plus, un peu, parce que si Madame est froide, ça va être la galère pour la draguer. Euh, Diego, il y a un machin qui te félicite pour tes fiançailles, c'est merveilleux. Tu veux quoi ? Faire un entraînement de danse ? Bah écoute, c'est possible, mais là, pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. D'ailleurs, tu as vachement envie de dormir, donc si tu allais faire une petite sieste dans le lit. Bah oui, c'est juste que c'est... Tu portes quand même un gros bidon, c'est normal que tu sois fatiguée. Voilà. Diego, lui, je sais pas ce qu'il peut bien faire. Nettoie-moi ça, parce que vous allez manger, vous allez pas être content après. Diego, comment tu veux mourir ? Dis-moi tout. Dis tout à Tata Maïna. Non, balai dans le cul, ce n'est pas une mort possible dans les Sims. Désolée. Je sais pas ce qui pourrait s'en rapprocher le plus, donc on va peut-être faire autre chose que cela. Tu vas servir le dîner, tu vas faire des macarons au fromage. Voilà. Comment je pourrais me tuer, lui ? Je sais pas du tout. Je pense que lui, justement, le poisson empoisonné, ça pourrait être pas mal, parce que ça fait vraiment très plat. Genre, ah oui, moi je suis allée au restaurant manger tel genre de plat. Je trouve que ça lui correspond bien. Du coup, ça pourrait coller comme mort. Alors que Salim, c'était vraiment de l'improte, alors ça collait absolument pas à son personnage. Autant de Johnny Zest, j'ai fait un petit hommage à Johnny Hallyday en le tuant, mais Salim, c'était juste pour m'en débarrasser le plus vite. N'empêche que je suis très très satisfaite de ma découverte, je ne pense pas que c'était si rapide de tuer quelqu'un avec le sauna. Merci pour les poubelles, machin. Hop, range-moi ça. Et après, tu pourras peut-être aller dormir, parce que ça ne nous intéresse pas ta vie. Ce qui nous intéresse, c'est Beverly. Donc dès que le comité d'accueil sera terminé, tu vas pouvoir aller pioncer. Et toi aussi. Tu veux utiliser et point d'interrogation ? Bah écoute, va utiliser et point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est ce point d'interrogation ? Ah, il y a Khaled qui te remercie pour tes fiançailles. Commission d'information. Regarde les hologrammes dans les toilettes qui parlent. Faire plusieurs choses à la fois grâce à un fil d'actualité sur les toilettes est à la fois efficace et informatif. Ok. Ah du coup, c'est désinfecter, se faire masser, et là c'est des trucs d'information ? Ou c'est encore autre chose ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas grave. Ah, Geoffrey, toi aussi on va te zigouiller. Ou alors on se marierait avec ton fils et on le zigouillera s'il devient adulte d'ici là. Ça pourrait être sympa aussi. Bon, normalement les deux vont bientôt partir. C'est bientôt la fin du comité d'accueil. Bon, du coup l'épisode sera un petit peu plus long que les autres je pense, mais j'aimerais bien voir l'accouchement dans cet épisode en fait. Bon, pour rester dans la trame de Beverly, je pense que l'enfant qu'elle aura, on lui donnera un prénom vraiment digne des trucs amour, gloire et beauté et tout ça. Vraiment les prénoms un peu beaufs. Enfin, le prends pas mal si jamais tu portes le prénom que je donnerais à l'enfant. C'est juste que c'est genre les personnages qui sont dans amour, gloire et beauté. Et du coup ça peut être rigolo quoi, mais c'est pas méchant. Promis, c'est pas méchant. J'ai moi-même en vrai un prénom dont je ne suis pas fière. Et voilà. Donc Beverly, après tu vas aller faire pipi. Oh la peau elle est encore triste parce qu'elle est... Ma puce moute. Faut pas être triste comme ça. Va prendre un petit bain. Tu vas prendre un bain aux pétales de rose. Tant qu'à faire, on est chez les riches. On va se comporter comme des riches. Il n'empêche qu'on a déjà 70 000 simflows. Ça avance plutôt bien. Ce n'est pas vraiment une tenue adaptée à un corps de femme enceinte, j'ai l'impression. Tu me fais de la peine. On va changer ça tout de suite. Enfin bon, ce n'est pas comme si tu avais des tenues très adaptées. Mais peut-être ça, ça ira mieux. Essaye. Oui, on a un peu l'impression que la ceinture elle te rentre dans le bide. Mais bon, ce sera mieux que rien. Il veut venir t'embrasser. C'est trop mignon. Oh, le petit bisou spontané. J'adore, c'est trop chou. Et ensuite, tu veux aller danser. T'es chelou, toi. Si plus tôt, tu essayais de te rattraper de ta séance de crac-crac mauvaise de la dernière fois. S'il te plaît. Allez, zuf. Je surveille ça. J'attends les moudelettes. Alors, là, tu es agréablement satisfaite. Et toi, tu es complètement satisfaite. Eh ben, monsieur, c'est vraiment totalement rattrapé. Oh, t'es tellement choupinette. Peut-être que je ferai une autre partie un jour avec toi où tu seras une gentille fille et où tu ne massacreras pas tous tes maris. Parce que t'es vraiment trop mignonne quand même. Ce serait bien que vous ayez une petite session en discutation. Parce que, mine de rien, il faut rattraper cette barre d'amitié qui a très très baissé avec l'énervement de Diego. Donc, allez jouer aux cartes tous les deux. Ça va vous distraire, je pense. Voilà. Voilà. Donc, tu vas lui demander comment sa journée s'est passée. Tu vas faire une conversation profonde. Tu vas complimenter sa tenue. Tant qu'à faire, si on peut augmenter sa compétence, charisme en même temps, c'est toujours ça de pris. Tu vas imaginer sa journée. Tu vas demander comment s'est passée sa journée. Il s'est barré. Il a faim. Ok. Bon, t'as pas tant faim que ça quand même, mec. Faut pas abuser. Va faire un petit pipi. Bon, faut encore attendre toute la journée de samedi, là. Donc, on va peut-être les faire dodo assez régulièrement. Faudra que je vire aussi les trucs de sport quand même pour le pauvre bébé. Alors, vous êtes en train de discuter, c'est très très bien. Conversation profonde. Tu vas complimenter sa tenue. Tu vas faire connaissance. On connaît pas tous ses traits encore ? Il est amateur d'art sans chaud et snob. C'est ici. Du coup, est-ce que t'as en permanence le truc comme quoi t'es content d'être avec un snob ? Mais oui. Mais c'est trop bien, en fait. Si tu fais se marier deux sims snob, ils sont toujours confiants, les gars. C'est hyper pratique. Alors, si t'as un intérêt à avoir l'état confiant, parce que c'est pas forcément le plus intéressant tout le temps. Où est-ce que tu vas, mec ? Tu vas faire pipi. Ok. Oh, Beverly, tu nettoies son assiette. C'est trop mignon, ma petite mère. Bah oui, t'es trop choupinette. Vous allez rejouer aux cartes, s'il vous plaît. Comme ça, pendant ce temps-là, je vous ai tous les deux à l'œil. Conversation profonde. Bah écoute, elles s'entendent bien, plutôt bien avec lui. Donc, ouais, on va peut-être attendre un peu avant de le zigouiller. On va peut-être prendre notre temps pour organiser le mariage. Et pour les premiers temps de vie du bébé, aussi. Du bébé, hein. S'il vous plaît, ne m'en faites pas deux, le jeu. S'il vous plaît. Du coup, ils sont tous les deux snubs. Donc, je pense qu'ils ont réellement des choses à se dire. Et puis... Et puis, voilà, quoi. La part est quand même assez sympathique à voir. Du coup, je sais pas. Pour le suivant, je pense que je partirai sur Vladislos. Un petit meurtre de vampire, comme ça. Ça peut être sympa. Tu as faim, mes mères ? Bah, va manger, hein. Tu as faim, mes mères ? J'ai l'impression de parler à mon chien, quoi. Enfin, j'ai pas de chien, là, tout de suite. C'est un peu le genre de phrase que tu dis à un chien. Oh, t'es tellement choupi, Nelette. T'es vraiment trop belle. Voilà. Tu veux aller faire quoi ? L'embrasser ? Oh, mais ouais, mais elle le kiffe vraiment, en fait. Oh, ils sont trop mignons. En fait, je vais être trop triste de le tuer, finalement. Elle va trop m'en vouloir, Beverly, de le tuer. Oh, pauvre Puppette. Va faire pipi, hein. Et toi, va dormir, tu seras pas dans mes pattes. Voilà. Tu ne le travailles jamais, mec ? Ah si, tu travailles dans trois heures. Ok, c'est très bien. On va faire une sieste avant de partir. Et puis, Beverly, elle va faire de même. Pourquoi tu te laves les mains, là ? Il y en avait un juste, là. Hop, voilà. Et un petit peu de vitesse rapide, s'il vous plaît. Pourquoi ça ne marche pas ? Voilà. Non, ça ne marche pas. Ah, c'est parce que tu dois déjà partir au travail. Allez au travail. Je ne veux pas de toi. Dans 30 minutes, tu vas juste avoir le temps de prendre une petite douche. Et tu seras frais comme un gardon. Voilà. Et tu es snob parce que tu es entouré de snob. C'est merveillé. Mais regardez-moi ce look. Ah là là. Allez, va au travail. Comme ça, là, tu laisses Beverly dormir. On attend les 23 heures pour l'accouchement. En vrai, ça va faire vraiment un épisode vachement long. Je suis désolée. Mode, vas-y. Mode, t'en fiche. Gain de performance moyen. Impeccable. Mais au final, oui, j'aurais pu attendre l'épisode suivant pour la faire accoucher. Et ça aurait même été à la fin de l'épisode suivant. Je ne pensais pas que ça allait être si long. J'espère que ce ne sera pas trop long pour toi. Bon, de toute façon, après, au cas où, ça se regarde en plusieurs fois. Moi, quand il y a des vidéos un peu trop longues, je les regarde en 2-3 fois. Ça ne me gêne pas trop. Bon, après, ce n'est peut-être pas au goût de tout le monde. Je comprends. Mais bon, c'est juste exceptionnel. Tu vas pouvoir préparer un peu à manger si ce sera fait. Voilà. Ce serait bien que tu quittes ton pyjama de temps en temps aussi. Même si je conçois que tu dois être plus à l'aise dans une grande chemise comme ça avec ton gros bidon qu'avec le petit t-shirt que tu avais tout à l'heure. Oh, et en plus, tu me fais des petites phases de déprime, là. Mon pauvre putt. Range ça au frigo. Tu vas faire un petit pipi. Voilà. Puis je pense que je vais vous faire dormir jusqu'à l'accouchement, histoire que ça passe un petit peu pleurite. Voilà. Toi, tu vas faire pipi et dodo. Non, tu ne peux pas faire pipi. Tu ne fais pas pipi, ce n'est pas grave. Hop, allez. C'est vraiment tout bientôt, là, l'accouchement, normalement. Non, non, non. Je ne veux pas aller aux soirées femmes au bar. Quand même, on a des limites. On va bientôt accoucher. Voilà. Avoir un bébé ! Allez, Beverly. Pousse, pousse, ma chérie, pousse. Bah oui, je sais bien. C'est une petite fille ! Alors, qu'est-ce qu'il nous propose comme prix de nous ? Non, 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 non. Ça ne me plie pas trop. Je veux vraiment un truc qui est dans le même style que Beverly. Je pense qu'un garçon, je l'aurais appelé Dylan. Je ne sais pas pourquoi j'avais Dylan en tête. Du coup, une fille, je vais l'appeler. On va l'appeler Paris. Voilà, comme Paris Hilton. Nickel, elle est toute seule ! Oh, elle a la peau de son papou nez ! Pourquoi c'est flou ? Tu as vu, c'était flou. C'est bizarre. Bon, bah écoute, c'est... C'est chelou. Le table est flou dans l'appartement. Oh, la petite fille qui va ressembler à son papou nez. C'est trop mignon. Bon, bah écoute, on va se laisser sur la naissance de Paris. Donc, j'espère que ce très long épisode t'a plu. Promis, ils ne seront pas tous aussi longs que ça. Donc, si ça t'a plu, j'espère te revoir tout bientôt. Et en attendant, je te dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada